et salut à tous ici guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement parler budget budget qu'est ce qu'il va augmenter à partir de ce 1er février 2024 eh ben on va voir ça ensemble tout ce qui va augmenter à partir de ce 1er février 2024 c'est parti on y va juste après le générique et oui de grandes annonces ont été faites pour les augmentations va être encore des payeurs comme nous sommes toujours et à la fin du mois quand nous allons regarder nos relevés bancaires nous allons nous apercevoir que nous avons payé encore très cher et qu'est ce qu'il va augmenter encore une fois de plus cette année 2024 le 1er février 2024 eh ben la première chose qui va augmenter c'est les frais de vos comptes en banque traditionnelle classique 2 à 3% pour les frais de vos comptes en banque traditionnelle classique il serait temps peut-être de revoir votre banquier et de revoir les options que vous que vous avez souscrite qui ne vous servent à rien et auquel vous payez il serait peut-être temps de revoir aussi votre banquier pour peut-être changer d'offre et voir si vous êtes éligible à la formule de compte et de vous dire est ce que je payerai pas moins cher avec une formule de compte il serait temps peut-être aussi vu cette augmentation de 2 à 3% des frais banquaires qui arrive ce 1er février de voir si vous êtes apte enfin à changer pour les banques en ligne et là il serait peut-être temps car les banques en ligne sont très compétitifs aux frais aux frais aux frais oui aux frais qu'ils proposent c'est à dire que bourse banque peut-être que ceci vous satisfera amplement par rapport à votre banque traditionnelle classique car ceci ne propose pratiquement plus aucun frais mis en part des options que vous pourrez payer très cher on va dire des options mais qui vous apporteront un plus pour un moins être bien dans cette fameuse banque en ligne et ne plus avoir à payer de frais la deuxième chose qui augmente ce 1er février 2024 l'électricité et oui l'électricité ça y est ça a été annoncé 8,5 à 9,5 donc encore une fois nous prenons une claque au niveau de l'électrique cette fois ci ce n'est pas pour l'électricité comme annonce mais pour les taxes que nous payons à l'état c'est à dire que nous avons payé les plus cher l'état que le fournisseur d'accès internet en lui-même donc il serait peut-être temps de voir si vous pouvez changer d'offre d'offre d'électricité ou quasiment de descendre dans la rue et de faire une manifestation pour que l'état comprenne que on n'est plus les pigeons on n'a plus envie de payer voilà donc ça serait déjà un plus comme ils l'ont fait les agriculteurs et auxquels beaucoup n'ont pas voulu solliciter les aider voilà et qu'ils sont encore dans la rue pour manifester pour avoir gain de cause puisqu'ils payent encore beaucoup plus cher que nous alors il serait peut-être temps de se réveiller et de se révolter la troisième partie qui augmente en ce 1er février 2024 c'est votre loyer vous avez peut-être reçu de votre propriétaire un petit courrier qui vous disait que vous frais de loyer que votre loyer augmente trois pour cent trois cinq pour cent donc il serait peut-être temps de voir s'il ne serait pas pour vous bon de déménager si vous trouvez moins cher ailleurs ou bien de voir si ces frais sont véritablement valables que votre propriétaire a bien pris l'augmentation ou pas et de simplement se dire ben maintenant il faut que je passe avec le loyer que j'ai donc ensuite la dernière chose qui va augmenter puisqu'après les assurances qu'on a pu voir au 1er janvier qui ils ont augmenté donc je ne vous apprends pas que le mois prochain pour ceux qui n'ont pas encore eu l'augmentation des assurances vont subir l'augmentation des assurances habitation tout compris et la voiture pour ceux qui ont une voiture eh ben vous allez voir au 1er février quand vous allez recevoir votre relevé bancaire ou que vous allez payer vos assurances que ça a augmenté si on n'avait pas reçu votre relevé d'assurance qui vous stipule ce que vous payez à l'année si vous payez par mois voilà donc ensuite ce qu'il va augmenter c'est au niveau des frais d'internet et oui internet maintenant si vous êtes chez bouygues télécom si vous êtes chez sfr ou si vous êtes de chez orange les frais vont encore une fois de plus augmenter de deux euros pour les abonnements donc là il serait peut-être temps de voir peut-être pour une offre qui vous coûtera moins cher peut-être pour votre internet vous avez des options que vous avez souscripte par exemple netflix amazon sidi on va dire si ces options là peut-être que vous pourrez peut-être les supprimer et les payer à part quand vous les utilisez surtout pas une fois je les mets avec mon abonnement et je paye plus cher car souvent certains maintenant regroupe tout en est en un seul abonnement c'est à dire votre fournisseur d'accès internet vous propose de regrouper netflix ou amazon et vous ne payez plus qu'un seul abonnement sur peut-être temps de passer chiffrer qui ferait jusqu'en 2027 n'augmentera pas ses tarifs qui vous proposera peut-être l'occasion d'avoir la nouvelle free box qui doit sortir le 30 janvier nouvelle free box qui sera peut-être magnifique encore plus magnifique que ce que nous avons connu jusqu'à présent free box delta free box pop qui étaient les dernières sorties du marché donc il serait peut-être temps aussi de passer à la 4g box pour ceux qui souhaitent avoir encore beaucoup d'économie la 4g box qui peut-être n'intéresse peut-être personne car la 4g box et 250 giga peut-être si vous regardez bien en prenant une offre de chiffrerie avec les limités et qui peut-être autour de chez vous vous avez peut-être une famille qui dispose de free et qui peut vous faire bénéficier de tous les limités avec l'offre mobile de chiffrerie acheter une petite cat box qui vous coûtera 70 euros et mettre la carte sim dedans vous aurez internet illimité pour 15 euros ensuite vous n'aurez plus qu'à rajouter directement netflix amazon ce qui vous reviendra à peu près à va dire une trentaine d'euros ce qui vous fera une économie quasi total par rapport à ce que vous payez auquel internet nous payons généralement entre 40 à 50 voire 60 euros avec les options que nous ajoutons donc pour économiser cela nous avons besoin peut-être de revoir notre fournisseur d'accès internet bouillé télécom par exemple pour lui demander des offres comme je le fais chaque année moi c'est à dire de demander à ce que j'ai des réductions pour un engagement de un an si je me réengage voilà demander à chaque année à vous réengager et de bénéficier des réductions s'ils ne le font pas et bien là vous allez voir la concurrence peut-être que vous aurez comme je vous ai dit la 4g box tout est limité avec une option prise chiffré en achetant un abonnement chiffré si vous avez de la famille qui dispose de fric 15 euros en y ajoutant à toutes vos options et vous pourrez avoir internet en tout illimité moi la chose auquel je fais c'est que je fais bénéficier ma 4g box puisque je dispose de la 4g box de chez bouygues télécom de regarder si vous êtes éligible à la 4g box de chez bouygues télécom si vous êtes en zone compagnard ou bien en zone qui n'est pas reconnu comme zone pour la fibre optique auquel vous êtes en adsl et vous n'avez encore pas la fibre optique les débits qui sont catastrophiques et bien peut-être que la 4g box de chez bouygues télécom pourra vous apporter un complément ou bien tout simplement de remplacer votre adsl qui vous coûte 40 à 60 euros de prendre cette box chez bouygues télécom qui vous coûtera que 36 euros 99 et de rajouter les petites options de netflix et amazon ce qui vous reviendra à peu près à une cinquantaine d'euros vous auriez fait déjà un bénéfice de 10 euros voilà donc pour internet vous auriez déjà fait un bénéfice puisque vous ne payez plus 40 euros 40 à 50 euros vous payez le plus prix la pire et 36 euros 99 et on y ajoute à les petites options on va dire 10 euros si vous prenez des options à 5 euros 99 de chez netflix et 5 99 de chez amazon on va dire 6 et 612 on ajoute ça fait 46 ça vous fait 52 euros à peu près voilà on va dire une cinquante et un cinquante deux euros on va dire à peu près comme ça dire 50 50 euros si on a calcul selon vous prenez chez amazon et netflix voilà ensuite la dernière partie c'est de bien prendre en charge que tous ces augmentations sont là et qu'elles vont arriver ce 1er février 2024 donc ce premier de 1924 février il serait peut-être temps de se constituer un budget c'est à dire de prendre ce budget comme je voulais présenter à travers deux petites vidéos créer son budget à travers des enveloppes ou à travers nos fameuses neobank qui le propose c'est-à-dire n26 bank des sous-comptes ou à travers l'idia la fameuse fintech qui propose des enveloppes de catégoriser chaque dépense que vous aurez besoin de faire les courses pour le mois peut-être les loisirs que vous faites pour le mois peut-être l'habillement si vous achetez de l'habillement le shopping voilà vous mettez shopping et vous faites pour le mois ce que vous avez besoin ensuite vous peut-être la voiture vous mettrez peut-être pour la voiture pour ceux que vous avez besoin en essence voiture et peut-être ensuite vous pourrez faire deux catégories comme je vous l'avais expliqué abonnement pour tout ce qui est vos abonnements que vous payez les factures et les factures de la maison que vous mettrez dans maison voilà mais là en voyant ces nouvelles augmentations puisque de nouvelles sont prévues pour l'électricité cet été il serait peut-être temps de chaque mois en préparant ce petit budget de voir tout ce qui est superflu et que vous n'avez donc pas besoin je le remarque souvent quand je vais faire mes courses j'entends souvent des clients du magasin qui font leurs courses et qui en arrivant dans un rayon se pose la question est ce qu'il y a encore ceci à la maison est ce que j'en reprends ou en veux tu ou prend autre chose choisis ce qu'il te plaît et bien avant de faire ses courses comme je vous lise toujours dit pour se garder de l'argent pour pouvoir payer ses factures et ne pas être hors sujet c'est à dire ne pas pouvoir payer ses factures moi je vous invite déjà quand vous créez votre budget que vous avez fait votre catégorie de dépenses où vous avez préparé chaque catégorie et que vous avez bien mis l'argent dans chaque catégorie pour dépenses de prendre le temps de préparer votre liste de courses là je sais que le samedi c'est pas évident le samedi surtout quand on est en week-end je l'ai connu je sais très bien ce que c'est que le week-end qu'on arrive et qu'il faut aller faire ses courses perdre du temps de regarder notre placard ce qu'on a besoin est ce qu'on n'a pas besoin c'est pour vous un frein mais il faut le faire ça vous éviterait d'acheter par exemple 10 paquets de pâtes alors que vous avez encore 15 paquets de pâtes à la maison et que vous pouvez faire largement 15 à trois semaines avec ses paquets de pâtes car vous ne mangez pas des paquets de pâtes tous les jours peut-être avez vous un congélateur qui est à moitié plein de viande peut-être que vous avez envie de racheter pour les mois suivants de la viande mais ça ne sera rien de racheter d'un viande alors que vous avez la moitié d'un congélateur qui est plein de viande peut-être avez vous besoin d'acheter des produits ménagers alors que vous avez tout un placard grâce aux offres 70 90 et 50 % qui ont été ce mois de janvier présent vous avez fait le plein de lessive le plein de produits pour ne pas vous voir arriver au mois de mars avec les 34 % donc ne rachetez pas cela ça vous coûterait encore de l'argent hôtel superflu préparez votre liste de courses préparez vos enfants surtout car quand on a des enfants quand on arrive au magasin il veut tout et rien alors dites bien aux enfants que s'il veut quelque chose il faut que ça soit pas quelque chose qu'ils aient déjà ça ça ne leur coûterait pas de l'argent pour acheter quelque chose qu'ils ont déjà alors préparez leur dites leur que si vous n'avez pas l'argent pour leur acheter quelque chose que vous préférez conserver pour les courses qu'ils n'auront rien et que la prochaine fois qu'ils auront besoin de quelque chose et que vous avez l'argent vous leur achèterez quand vous aurez l'argent voilà c'est ça se faire un budget voilà donc ce 1er février les annonces sont faites vous savez ce qu'il va augmenter alors il serait peut-être temps de revoir votre budget et de vous y préparer car ça va vous coûter encore plus cher donc n'hésitez pas des questions un petit abonnement un petit like les réseaux sociaux c'était guillaume chat chat chat